Gloire à l'Éternel Notre Dieu ! Bienvenue à l'école de Yeshua pour cet enseignement qui va tourner autour des fêtes de l'Éternel au mois de septembre, qui va être donc le septième mois de l'année dans le calendrier des Jubilés. Alors, faire un petit tour, aujourd'hui nous allons étudier essentiellement la paracha numéro 51 mais il est très important de la situer par rapport aux fêtes de l'Éternel pour être dans le calendrier de Dieu, le calendrier mécénique de Dieu au travers de Yeshua. Faisons un petit tour. Nous voici ici dans le calendrier au septième mois de l'année selon le calendrier des Jubilés. Ça correspond effectivement à certaines dates au niveau du calendrier rabbinique qui est ici écrit en vert, d'accord ? Et le calendrier grégorien, ça va du 25 septembre au 24 octobre 2019. Là, nous sommes au septième mois. Le premier jour du mois, nous aurons la fête de Terroi. Ensuite, la fête de Kippour ici, le dixième jour du septième mois. Et la fête de Soukhot qui commencera le quinzième jour du septième mois. Soukhot 1, premier jour, qui dure huit jours. Donc, la fête de Soukhot, elle dure huit jours. Donc, le mercredi également, donc ici, 7 octobre, plus en fait ici, ok ? Les jours, en fait, correspondant à cette fête. Cela nous amène au 16 octobre. Donc, du 9 octobre au 16 octobre 2019. Ce sera la fête de Soukhot messianique, ok ? Selon le calendrier des jubilés, calendrier messianique du premier siècle. La fête rabbinique est un petit peu décalée, ok ? Vous la trouverez en fait ici. La fête de Soukhot rabbinique commencera le 14 octobre. Et durera en fait également huit, neuf jours chez les nations, etc. Donc, ici, on a bien sûr un décalage. Parce que là, nous sommes sur le calendrier lunaire. Ici, nous sommes sur le calendrier solaire. « Calendrier de Dieu selon le calendrier des jubilés ». Juste un petit cadre général pour placer ces fêtes-là. La préparation de ces fêtes est très importante. Ici, nous avons les Shabbats. Et effectivement, ici, nous avons la 52e paracha. Et si je viens au mois précédent, sixième mois, que voici, eh bien ici, je me retrouve le Shabbat précédent, la fête des trompettes. Nous sommes là au 21 septembre 2019 pour cette année-là, ok ? Et ce sera la 51e paracha qui se lit généralement avant la fête des trompettes. 52e après la fête des trompettes. Ceci dans le but de préparer. Préparer les croyants à s'attacher à Dieu et à rester attachés à Dieu. Sommes-nous bien attachés à Dieu ? Il est très important, bien évidemment, de se poser les bonnes questions. Voilà pourquoi la fête des trompettes va se placer là. Tout simplement pour rappeler aux croyants, est-ce qu'au cours de l'année précédente, nous avons bien fait la volonté de Dieu pour être toujours inscrit dans le livre de vie de l'agneau ? Très important. Toute l'Église, d'une manière générale, avec la théologie du remplacement, avec l'empereur romain Constantin, est passée à côté de ces temps-là, ces temps où on est interpellé pour se poser les bonnes questions et apprendre à faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu comme Lui le veut, car, même si nous sommes son onction, même si, effectivement, nous sommes au loin du Saint-Esprit, pour guérir, pour délivrer. Regardez ce que Yeshua dit bien dans Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. Je l'avais déjà lu, en fait, ici. Chapitre 7, versets 21 à 23. Écoutez bien. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » Matthieu, chapitre 7, verset 21. On continue. Verset 22. Je lis dans la version seconde, NG 79, mais on va corriger, en fait, aussi le texte par rapport au texte hébreu, par rapport au texte, pardon, grec. Verset 22 nous dit « Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles ? » Dit la version seconde. Le texte grec dit « N'avons-nous pas utilisé ta puissance ? » Ah, c'est meilleur. « Par ton nom. » Alors, je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ça, c'est la traduction de la version seconde. Le texte grec ne dit pas tout fait la même chose. « Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui agissez pour la transgression de la Torah. » Voilà pourquoi c'est extrêmement important quand Dieu, l'Éternel, notre Dieu, institue les fêtes de l'Éternel. Ce ne sont pas les fêtes juives, ce sont les fêtes de l'Éternel, instituées par l'Éternel lui-même. Il les a instituées pour nous façonner, nous instruire, nous recaler, etc. Au cas où nous aurions dérapé, nous aurions été de côté. Voilà pourquoi, ici, cette paracha se situe toujours avant la fête des trompettes, où on va sonner du chauffard pour interpeller les gens, interpeller les croyants. est-ce que nous avons bien fait au cours de l'année précédente la volonté de Dieu ? Car, si nous n'avons pas fait la volonté de Dieu, comme il est écrit ici, Yeshua dit, vous avez transgressé, en fait, ici, la Torah, vous avez transgressé la Torah, les commandements de la Torah, à ce moment-là, même si vous êtes sous l'onction de Dieu, vous ne rentrez pas dans le royaume de Dieu. C'est très important. Cela nous interpelle très fortement. Voilà pourquoi, il faut bien sûr se poser les questions. Cette paracha s'appelle, en fait, ici, la 51e, s'appelle Nitzavim. Nous allons la découvrir. Nous allons maintenant, en fait, ici, donc, à la 50e. Un petit rappel, en fait, ici. Donc, Rium Terroi, c'est la fête des trompettes, ok ? Littéralement, en fait, ici, fête en fanfare. On sonne du chauffard à tutette. Tutette, ce n'est même pas des trompettes, c'est le chauffard. Comme vous le voyez, en fait, ici, très précisément, ceci est un chauffard, une corne de bélier. Donc, on sonne du chauffard à tutette, de manière à interpeller, en fait, les croyants. Dans les synagogues, on sonne à la fête des trompettes, on sonne au moins une centaine de fois dans la journée. Le but, en fait, c'est d'interpeller les croyants. Ok ? Et, en fait, ici, cette fête des trompettes, elle va arriver. Ici, en fait, nous sommes un Shabbat, donc ce sera le mercredi prochain. Mercredi prochain, ce sera effectivement la fête des trompettes. Une fête, un temps marqué par les tels, où l'Éternel dit dans la Torah, ce jour-là est un jour férié, dans le but de se poser les bonnes questions et de se recaler. Dans la série des enseignements que nous allons voir ici, vous aurez, en fin de compte, aussi des vidéos, vous les avez sur le site internet, mais vous aurez des vidéos aussi, en fait, en résumé, en fait, sur la fête des trompettes, la fête de Kippour et la fête des tabernacles, bien évidemment, avec les différentes, en fait, parachas, parachas 51, 52, 53, 54, donc de quoi bien approfondir, en fait, l'Écriture, comme le dit Yeshua, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de l'Éternel. Comme Yeshua le disait à ses disciples, je vous le rappelle, lorsqu'il est mort, il ressuscitait trois jours et trois nues, en fait, après. Et il rappelait à ses disciples tout ce qui le concernait dans la Torah, les prophètes et les psaumes, avant de les envoyer, en fait, en mission. Voyons, en fait, maintenant, ici, la 51e paracha. 51e paracha s'appelle Nitzavim. Nitzavim, tous debout. Vous qui écoutez, qui êtes tous debout aujourd'hui, voilà, en fait, le thème de cette paracha. Vous qui êtes debout, soyez interpellés, préparez-vous, parce que si vous êtes encore debout, ça veut dire que vous êtes vivants, et si vous êtes vivants, Dieu, dans sa grande bonté, nous interpelle afin de recaler, de nous recaler, comme lui le veut, à la gloire de son Saint Nom. Cette paracha, donc, est très importante. Voilà pourquoi elle se lit avant la fête des trompettes, justement, parce que si vous êtes vivants aujourd'hui, écoutez bien cette paracha, qui est une paracha de préparation à la fête, en fait, des trompettes, de manière à être interpellé comme Dieu le veut. Nous allons donc lire cette paracha, évidemment, et la commenter. paracha, en fait, ici, 51e, Nitzavim, tous debout, vous qui êtes tous vivants aujourd'hui, qui entendez, qui pouvez entendre, ouvrez, en fait, vos oreilles et votre cœur afin de marcher comme Dieu le veut, non pas comme on veut, non pas comme on nous a dit qu'il fallait marcher, mais comme l'Éternel le veut au travers de Christ, Tieshoi, son fils bien-aimé. Cette paracha, Nitzavim, c'est, en fait, ici, Deutéronome, Deutéronome 29, 10 à Deutéronome 30, 20. Dévarim en hébreu, Dévarim 29, 10 à Dévarim 30, 20. La Haftara, lecture complémentaire qui sont des lectures qui permettent d'approfondir, en fait, la réflexion, etc. Esaïe 61, verset 10 à 11. Esaïe 62, Esaïe 62, 1 à 9, et également le psaume 40. Ces lectures complémentaires nous aident à la méditation et à l'approfondissement, oui, bien sûr. Ensuite, le passage de Marc correspondant à 7 paracha, 51e paracha, c'est le passage de Marc, Marc chapitre 8, verset 27 à 30. Je vous rappelle que ces passages, en fait, ici, de Marc, ce sont des passages qui sont choisis par les Juifs messianiques du 1er siècle, ceux qui ont été enseignés par Yeshua et ses disciples, dans le but de faire correspondre l'abri tradacha, c'est-à-dire l'alliance renouvelée avec la Torah, les prophètes et les psaumes. Ces passages sont extrêmement importants. Ils sont choisis pour montrer que Yeshua n'est pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais pour l'accomplir, dans le sens de la révéler pleine de grâce et de vérité et dans le but que cette Torah puisse être écrite dans les cœurs et remplir, remplir, le mot accomplissement, en fait, ici, dans Matthieu, chapitre 5, verset 17 à 18, où Yeshua dit « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. » L'accomplir, ici, c'est le verbe plérez, plérez au haut. Plérez au haut, en fait, ça veut dire remplir, accomplir, dans le sens de remplir pleinement avec grâce et vérité les cœurs que nous sommes à la gloire de l'Éternel. C'est ça que veut dire le mot, en fait, grec, plérez au haut. Très important, très important. Donc ici, ces passages-là sont choisis par les Gifs messianiques du 1er siècle pour montrer que la brite d'achat est un complément qui vient accomplir parfaitement la Torah, les prophètes et les psaumes dans les cœurs qui le veulent. On est bien là sur les racines hébraïques de la foi. Et dans ce schéma-là, Dieu appelle tout croyant, juif et non-juif, à écouter et à mettre en pratique. Alors, est-ce que nous avons écouté les Écritures comme Dieu le voulait pour faire sa volonté ? C'est le moment d'être interpellé très précisément. Voyons maintenant, en fait, ici, le passage, en fait, de Deutéronome, Deutéronome, en fait, ici, 29, 10 à Deutéronome 30, verset 20. Ici, ce passage, verset, en fait, 10 à 16 dans les versions des nations. Dans le texte grec, dans le texte hébreu, par contre, nous avons un petit décalage, c'est-à-dire qu'à l'origine, c'est, en fait, 9 à 15 dans le texte hébreu. La référence, c'est toujours, toujours, toujours le texte hébreu, ici. OK ? Donc, ça commence à 9, ici, et cela continue, en fait, ici. Donc, ici, ce sont toujours le texte hébreu qui est la référence. C'est très important. et non pas les traductions des nations. Non. La référence, ici, nous y sommes, et donc, ici, voyons le texte en français corrigé, OK, de manière à coller au plus près de l'hébreu dans la dimension messianique, au travers de Christ y échoua. Lisons ce passage. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu, vous tous, vos chefs de tribus, vos anciens, vos officiers de service et tous les hommes d'Israël. Vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment et que l'Éternel, ton Dieu, traite en ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères Abraham, Yitzchak et Jacob, Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point pour vous seul que je traite cette alliance, cette alliance contractée avec serment. Écoutez bien ici. mais avec ceux qui sont ici parmi nous présents en ce jour devant l'Éternel, notre Dieu et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays de Mitzrayim et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Très important ce passage. Vous vous présentez en fait ici. Donc ici. Le commentaire en fait ici vient du verbe Natsav. Ça a donc en fait donné Nitzavim bien évidemment quand on le conjugue. Ici il est conjugué en fait d'une certaine manière. Ça veut dire se tenir, se présenter, être posté, se tenir debout, se tenir droit, etc. Cette forme-là elle existe 43 fois. Ici je ne rentre pas trop dans le détail. Dans les autres versets dans Genèse K24-13 c'est dit voici je me tiens près de la source d'eau. Ici Genèse 24 verset 43 voici je me tiens près de la source d'eau encore. Ici Genèse 28-13 et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Ça veut dire se tenir, être présent, être fait pour être debout, être là devant Dieu. On peut dire vous vous présentez ou en fait encore tous debout, vous qui êtes tous debout en fait aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu. Vous tous et cela concerne tout le monde, tous ceux qui peuvent entendre, ok, les chefs, ok, ici c'est bien le mot roche, roche très important en fait ici. C'est la tête, c'est le chef, c'est le sommet. C'est-à-dire tous les responsables, tous les responsables d'Israël. Également les anciens, très importants les anciens parce qu'ils sont là, ils ont l'expérience et ils gardent la parole sur les racines hébraïques de la foi. Ainsi, les anciens, c'était très important, les anciens, en fin de compte, c'était un ensemble de personnes qui étaient là comme une assemblée en fait ici de conseils, le conseil des anciens. Voilà pourquoi c'est très important un conseil d'anciens dans une église, ça évite toujours dans une assemblée, ça évite toujours, toujours les dérapages. Oui, bien sûr. Est-ce que nous sommes restés conformément à ce que Dieu demandait dans la Torah, les prophètes et les psaumes ? Les anciens sont là aussi pour garder le cap, pour éviter les dérives. Ainsi, si un responsable va trop à droite ou trop à gauche, les anciens sont là pour en fait dire ce n'est pas la parole. Et la parole, en fin de compte, elle dit ceci ou elle dit cela. Voilà pourquoi le collège d'anciens ou en fait un conseil d'anciens est toujours très important dans une assemblée. Vos officiers de service en fait ici, officiers de service, ici en fait, voyons le texte en fait ici, en hébreu, c'est choter. Choter en fait ici, on peut le traduire en fait par inspecteur, commissaire. Les mots en fait ici, inspecteur dans la Bible, commissaire, etc. ok ? Toujours, c'est souvent traduit même par en fait ici, par en fait ici, magistrat en fait dans la Bible, mais en réalité, c'est toujours des officiers de fonction qui sont là dans le but en fait de faire respecter en fait ici la loi donnée par Dieu. Ok, ici. C'est donc en fait ici, on pourrait dire aujourd'hui, en fait l'équivalent, dans notre système à nous, ce sont les policiers. Ce sont en fin de compte, ok, les officiers de justice. Ce sont en fin de compte tous ceux qui servent à l'exécution effectivement des lois, des règles, etc. Tout cela fait partie de ce qu'on appelle les officiers de service, en fait ici. Mais on ne va pas dire dans la Bible fonctionnaire parce que ce n'est pas que les fonctionnaires. Bien évidemment, ok, cela concerne tous ceux qui sont en charge de garder en fait les commandements, les règles, les jugements, etc. C'est tous les organismes gérés et mis en place en principe sur la Torah, les prophètes et les psaumes, bien évidemment. C'est une organisation qui se met en place petit à petit. Ça, c'est ce qu'on appelle les chotères. Chotères ou chotérim, en fait ici, au pluriel. Ok, très important. Et c'est nécessaire. Dieu dit qu'il faut constituer des systèmes, constituer des organisations, constituer des administrations qui puissent en fait garder, garder en fait le peuple, l'enseigner, l'instruire, selon effectivement l'Esprit de Dieu, bien évidemment. Donc, tous les officiers de service et tous les hommes d'Israël, ici en fait ici, je vois homme d'Israël, ici petit D, c'est le mot Isch. Isch en fait ici est très important. Isch, c'est l'homme spirituel. C'est l'homme qui peut communiquer avec Dieu, ok, ou qui peut communiquer avec le monde des esprits. Mais c'est préférable, bien sûr, que ce soit avec Dieu. C'est-à-dire que son esprit est alimenté par l'Esprit de Dieu et il reste attaché en fait à Dieu, étant renouvelé par le Saint-Esprit. Si dans son cœur il veut être attaché à Dieu, tout se passe bien. Si dans son cœur il ne veut pas rester en fait attaché à Dieu, cet Isch va déraper, va déraper, va, comment dire, prendre une mauvaise voie et à ce moment-là, les autres Isch, les anciens, vont pouvoir voir qu'il est en train de déraper et lui dire, mon frère, ma sœur, ce n'est pas ce que dit la Torah, ce n'est pas ce que dit le Saint-Esprit. Recalons-nous, si tu le veux bien, sur la bonne voie de l'Éternel. On ne change pas la Torah, on ne change pas la parole de Dieu. Elle est la même hier, aujourd'hui et demain. voilà, Isch, donc l'homme, on va dire l'homme spirituel, ok, tout simplement, l'homme qui peut communiquer et tous les hommes en fait ici d'Israël, ok, vous, les enfants étaient convoqués, les femmes en fait aussi et aussi l'étranger qui est au milieu de ton camp, même en fait ici tous les étrangers, ici c'est le mot guerre, guerre très important, c'est l'étranger, l'étranger qui n'est pas hostile, en hébreu vous avez plusieurs mots pour dire étranger, je l'avais une fois d'expliquer déjà, vous avez en fait ici le mot guerre, vous avez le mot nerar, vous avez le mot zur, etc, déjà trois formes, il y en a d'autres mais ce sont les principales, ok, l'étranger guerre, c'est l'étranger en fin de compte qui n'est pas hostile à Dieu, qui veut bien écouter, qui veut bien apprendre, qui veut bien faire partie du peuple de Dieu, voilà pourquoi en fait ce guerre-là, cet étranger-là, Dieu dit ah, attention, cet étranger-là, tu l'invites, tu l'invites à écouter la parole de Dieu, tu l'invites aux fêtes de l'éternel, parce qu'en fin de compte, cet étranger-là va devenir, ou va certainement devenir, en fait, quelqu'un qui fait partie de son pain, pour Dieu, ce n'est pas un problème d'adopter quelqu'un qui vient des nations ou qui est un étranger, par rapport à l'Israël spirituel, ça ne pose aucun problème, voilà pourquoi Paulos va le rappeler dans, en fait, les épites, il veut dire il n'y a pas de différence entre le juif et le grec, c'est une question de disposition de cœur, dès lors que l'étranger, comme on le voit, en fait, ici, est, en fait, disposé à écouter, il est, en fait, ici, convoqué dans l'assemblée pour écouter la parole de Dieu, il est invité à toutes les fêtes, cet étranger, il est invité à toutes les fêtes, les autres étrangers, les nerars, c'est-à-dire, on peut dire, étrangers idolâtres ou zours, c'est-à-dire les étrangers hostiles ou méchants qui détournent, etc., tout cela, le Seigneur dit, cela, tu les laisses de côté, tu ne les invites pas ni aux réunions, ni, en fait, aux fêtes de l'Éternel, parce qu'ils sont dangereux, ils peuvent détourner, en fait, le peuple de Dieu. Le Seigneur dit, tant que ces personnes-là ne comprennent pas, ne font pas acte de repentance et ne reconnaissent pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Avram, d'Israël et de Jacob, comme étant le seul Dieu unique et vrai, dès lors qu'ils ne sont pas dans cette attitude-là, ils ne sont pas invités, ils ne peuvent pas être invités à les choses glorieuses. Voilà pourquoi Yeshua va dire ne donnez pas vos perles aux pourceaux ou des choses saintes aux chiens. Non. Jamais. Yeshua, en fin de compte, il est bien posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes et il enseigne. Et il n'a pas de problème vis-à-vis des étrangers, en fait, ici, qui viennent se convertir ou qui viennent à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Nous avons plein d'exemples dans les Évangiles ou, en fait, Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit, selon la volonté de l'Éternel, car nul ne peut venir à Christ s'il ne l'est attiré par l'Éternel. Mais toute personne, juif ou non-juif, attirée par l'Éternel à Yeshua peut bénéficier des mêmes bénédictions au travers de Christ Yeshua et devenir ce qu'on appelle l'Israël de Dieu. Depuis 2000 ans, il n'y a pas de différence. Tout est accompli à la croix au travers de Christ Yeshua afin que l'étranger, qui n'est pas un étranger hostile, et qui n'est pas un étranger idolâtre, peut devenir quelqu'un du peuple de Dieu à part entière. C'est très important. Dans la Bible, on a beaucoup d'exemples. Il y a Ruth, la moabite, Rahab, la prostituée, pour ne citer que certains. Les fils, en fait, ici, de Youssef, je vous le rappelle en Égypte, Manassé et Éphraïm. Leur mère, c'est une Égyptienne. Et pourtant, Dieu, au travers, en fait, de Jacob, va les adopter. Et ils seront une tribu comme les autres tribus, la tribu de Manassé et la tribu d'Éphraïm, bien évidemment. Ils seront, comme Ruben, comme Simeon, comme Lévi, etc., une autre tribu à part entière. Ce n'est pas un problème pour Dieu que d'adopter. La puissance du Saint-Esprit est là pour façonner, transformer, évidemment. Ici, donc, l'étranger est invité. Depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent pour toi, etc., qui sont à ton service, ok, s'ils veulent écouter, ils bénéficient des mêmes droits. Ils ont droit aux mêmes fêtes, aux mêmes congés, etc., aux mêmes, en fait, temps, en fin de compte, de grâce. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu. Cette alliance, c'est une alliance très importante. On peut même mettre un A majuscule. En fait, ici, même le corriger, en fait, ici, vous voyez, on fait du temps réel, en fait, ici, dans cette alliance, contractée avec serment. Ici, en fait, ici, c'est bien serment, en fait, ici, le mot petit F, en fait, ici, nous parle, en fin de compte, ici, de serment. C'est en hébreu, le mot Allah, au singulier, alot. Ce sont des serments ou des malédictions ou des, comment dire, des malédictions qui vont venir, etc., dès lors qu'en fait, on n'écoute pas ou on ne met pas en pratique. Ce sont, en fin de compte, ce qu'on appelle des serments d'une manière générale qui sont, en fin de compte, dans les règles, en fait, ici. Dieu fait des serments dans cette alliance. Il dit, si tu écoutes, moi, je vais te bénir. Mais je vais te bénir au-delà de ce que tu peux t'imaginer. Mais toi qui veux rentrer dans l'alliance de l'éternel, si tu n'écoutes pas, OK, tu feras quoi ? Eh bien, ce qui va se passer. Exactement ce que nous avons lu tout à l'heure. Yeshua va dire, vous qui êtes là, qui avez reçu l'onction du Seigneur, parce que vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous restez dehors, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. C'est exactement la même chose avec la parabole des dix vierges. Souvenez-vous, elles sont dix et elles sont vierges. Elles sont lavées par le sang de l'agneau. Il y en a certaines qui se préparent, qui s'instruisent, qui ont de l'huile dans leurs lampes. Cinq autres n'ont pas d'huile. ne se sont pas préparées. Résultat des courses. Que dit Yeshua ? Que dit Yeshua, en fait, à ces cinq qui ne sont pas entrés ? Eh bien, en fin de compte, elles frappent à la porte. Elles disent, nous aussi, nous sommes vierges. Mais Yeshua leur dit, OK, je ne vous connais pas. Et ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. C'est très important de faire la volonté de Dieu. Et Yeshua faisait toujours à la volonté de Dieu. et il a toujours enseigné pour faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tous les disciples étaient bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes au premier siècle. La théologie du remplacement au quatrième siècle a changé beaucoup de choses dans l'interprétation du christianisme et a fait un christianisme occidental qui n'est plus fondé sur les racines hébraïques de la foi, qui n'est plus, qui n'est pas dans la volonté de l'éternel notre Dieu, notre Père. Voilà pourquoi il est temps de se poser des questions. Voilà pourquoi la fête des trompettes, elle vient. On va sonner du chauffard pour interpeller les uns et les autres afin de vraiment, en fait, se poser les bonnes questions. Est-ce que nous sommes oui ou non dans la volonté de Dieu ? Si nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, la bonté de Dieu en fait fait qu'aujourd'hui il nous interpelle et nous sommes tous debout encore pour entrer en écouter et se repentir afin de revenir sur les racines hébraïques de la foi comme Yeshua l'a voulu avec grâce et vérité. C'est bien aussi là un temps d'interpellation fondamentale pour notre vie à venir afin de faire la volonté de Dieu, chercher à faire la volonté de Dieu. Si tu veux rentrer dans l'alliance de l'éternel ton Dieu, cette alliance dans les temps qui viennent elle est très importante, elle est fondamentale. L'antéchrist va venir. L'antéchrist celui qui est appelé l'antithorah d'antessanonicien. Eh oui, il est appelé l'antithorah. C'est traduit par impie mais ce n'est pas le mot impie. En grec c'est le mot c'est le mot mais ici dans l'antithorah on a le mot anomos c'est-à-dire celui qui est sans Torah. Voilà donc très important est-ce que je suis l'antichrist ? Est-ce que je fais partie de celui qui est contre la Torah ? Ou je suis pour dire Seigneur je me suis trompé j'étais dans l'erreur maintenant je veux revenir vers toi. C'est le temps. N'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est la fête des trompettes qui arrive et en fin de compte nous sommes à la fin des temps des nations. Cela veut dire que bientôt ce sera la dernière sonnerie du chauffard. ce n'est pas encore la dernière sonnerie du chauffard mais elle va venir. Peut-être ce sera l'année d'après peut-être ce sera encore une autre année encore après. On ne sait pas encore très précisément mais on approche de ce temps où ce sera le dernier son de la trompette. Le dernier son de la trompette qui va enclencher quoi ? Qui va enclencher l'enlèvement des vierges qui appartiennent à Christ Yeshua. C'est l'enlèvement ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église quelque part avant que l'antéchrist ne vienne répandre effectivement toute cette fausse doctrine sur la terre. Mais nous le verrons tous mais nous arrivons dans ces temps-là. Ok ? Je reçois très souvent en fait en ce moment en fait un message ok ? Un message dans mes prières qui en fait ici nous interpelle évidemment ok ? Ici en fin de compte je l'ai même encore reçu ce matin dans la prière l'apparition de cet impie de Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 13 9 à 12 pardon ok ? 9 à 12 nous dit ceci le Seigneur nous avertit et nous avertit officiellement l'apparition de cet impie ici justement ne s'en fait pas écrit impie en grec c'est en fait anomos dans le verset précédent anomos ici en verset 8 et alors paraîtra l'impie l'anomos ici vous pouvez vérifier ok ? que le Seigneur détruira ok ? le Seigneur Yeshua détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement verset 9 verset que je reçois en fait ici l'apparition de cet impie de cet anomos de ce centaurat se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers ce n'est même pas miracle c'est en fait avec l'énergie en fin de compte de Satan ok ? l'énergie donc on peut dire la puissance si vous voulez ok ? aussi ici c'est plutôt en fin de compte ici en fait l'énergie la puissance oui de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité c'est pas iniquité c'est injustice ici les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés c'est quoi la vérité ? c'est ça qu'il faut se poser les bonnes questions la Torah y répond les psaumes y répondent Torah tra emet ta Torah est la vérité c'est très important la Torah c'est la parole que Dieu a donnée à Israël et aussi qu'il a donnée à toutes les nations pour que toutes les nations tout croyant des nations puissent l'écouter et la mettre en pratique c'est très important nous sommes dans des temps prophétiques où Dieu nous avertit c'est les temps de la fin les temps où beaucoup de choses vont se déclencher et de deux choses une ou je suis prêt ou je ne suis pas prêt mais ce n'est pas à la dernière minute qu'il faut dire Seigneur me voici je suis prêt non il faut te préparer avant voilà l'importance de la fête justement des trompettes c'est de nous interpeller est-ce que nous avons appris à faire la volonté de Dieu comme Dieu le veut dans l'année précédente si oui c'est très bien continue si ce n'est pas le cas à ce moment-là repends-toi et recale-toi il y a encore un peu de temps avant effectivement que les grands événements se déclenchent regardez l'apparition de cet impi se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes et de prodigies mensongers avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés c'est très important ces messages prophétiques c'est très important pourquoi ? parce qu'on n'a plus le temps il faut se préparer à être ancré comme Yeshua le disait au premier siècle sur la Torah les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua avec grâce et vérité si nous ne l'avons pas fait jusqu'à maintenant il est encore temps cette fête des trompettes arrive et elle va en fait être là pour nous interpeller officiellement car c'est les dernières fêtes des trompettes qui arrivent et c'est très important Nitzavim vous qui êtes tous debout aujourd'hui qui écoutez vous avez encore la possibilité d'avoir cette grâce de pouvoir vous ancrer sur les racines hébraïques de la foi si vous voulez rentrer dans l'alliance ici on parle de l'alliance et bien si vous voulez rentrer dans l'alliance que l'éternel l'alliance de l'éternel c'est dit en fin d'ici j'écoute en fait ici les commandements de Dieu en fait la Torah je l'écoute et je la mets en pratique avec grâce et vérité Dieu promet c'est une alliance qu'il fait c'est lui qui fait cette alliance il dit avec serment si toi tu écoutes et que tu mets en pratique je vais te bénir au-delà de ce que tu peux imaginer voilà l'objet de toutes ces parachats que nous allons étudier ici dans cette série en fait la fin ici de Deutéronome et que l'éternel ton Dieu traite en ce jour avec toi il traite avec toi aujourd'hui toi qui écoutes aujourd'hui Dieu traite alliance avec toi afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple ok et d'être lui-même ton Dieu en fait ici ton Elohim comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères Abraham Yitzhak et Yaakov ici ce sont les pères dans la foi nous parlons justement des pères que l'éternel notre Dieu nous a donné non seulement aux juifs qui croient au travers de Yeshua mais également à toute personne des nations qui croient au travers de Christ Yeshua et bien celui-là Dieu lui a donné des pères et ses pères c'est Abraham Yitzhak et Yaakov voilà pourquoi aujourd'hui tout croyant parmi les nations dans les églises s'il ne dit pas mon père dans la foi c'est Abraham Yitzhak Yaakov ça veut dire qu'il n'a pas compris ça veut dire que les racines de sa foi ne sont pas posées comme il convient elles ne sont pas là comme il faut voilà ça pose en fait un problème très grave est-ce que je suis dans une autre théologie une théologie de remplacement ou est-ce que je reconnais que l'éternel me donne pour Abraham Yitzhak et Yaakov comme père dans la foi Paulos va le rappeler dans Galates dans Galates il va dire si nous croyons si nous avons foi en Christ Yéchoa nous sommes héritiers de la promesse faite à Abraham il écrit ça aux Galates Galates ce sont des gens des nations voilà pourquoi il dit aux Galates aux Éphésiens aux Colossiens etc il leur dit aux Corinthiens il leur dit au travers de Christ Yéchoa vous êtes héritier de la promesse faite à Abraham Yitzhak et Yaakov vous avez droit à ces mêmes bénédictions à ces mêmes promesses à ces mêmes serments et quand Dieu fait un serment Dieu ne change jamais voilà pourquoi c'est extrêmement important les temps qui viennent et ces fêtes de l'éternel cette année sont en fait ici l'occasion d'être interpellés sur le plan prophétique et de recaler sincèrement les choses profondément les choses ce n'est point avec vous seul que je traite cette alliance alliance avec un grand A en fait ici cette alliance contractée avec serment quand Dieu fait un serment il ne change pas jamais c'est impossible et au travers de Christ il a fait en fait les serments ils sont déjà en fait fait depuis plus de 2000 ans depuis 2000 ans déjà ils ont été faits avant déjà en fait ils avaient été déjà d'annoncer mais au travers de Christ ils sont réalisés et au travers de Christ c'est cette alliance là pas une autre c'est pas l'alliance de Constantin non ok c'est pas l'alliance en fait de qui que ce soit d'autre qui a de l'importance c'est l'alliance que Dieu fait avec chacun de nous avec le juif premièrement et le grec deuxièmement ok ici pour bien recaler les choses sur les racines hébraïques de la foi Dieu a choisi Israël oui parce que Dieu va en fait accomplir les choses dans les temps qui viennent au travers d'Israël cette alliance contractée avec serment en fait ici verset en fait ici 14 ou 15 dans les versets des nations mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous présents ce jour devant l'éternel donc on parle bien en fait ici de tous ceux qui sont présents en fait à l'époque ok avec Moshe en fait ici ok qui est en train de parler nous sommes dans Deutéronome il parle avec tous ceux qui sont là ok les enfants les femmes les étrangers les anciens les officiers de service les hommes tous les chefs ils sont tous là Dieu dit je vais faire avec vous une alliance cette alliance elle est déjà faite elle est déjà écrite tu n'as plus qu'à l'accepter dans ton coeur et qu'elle puisse se réaliser au travers de la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Yeshua au travers de Christ Yeshua cette alliance était hier ici avec ceux qui sont présents mais regardez bien ce qui est écrit ici et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour c'est à dire tous ceux qui sont appelés par Dieu dans les temps qui viennent ok cela nous concerne ici nous sommes Nitzavim c'est à dire nous sommes debout pour écouter et entendre et en fait cette alliance Dieu l'a fait et il l'a fait aujourd'hui avec tous ceux qui encore veulent écouter ce n'est pas en fin de compte rien c'est en fait ici une alliance extrêmement forte voilà pourquoi cela nous oblige à être bousculés parce que pendant des années des dizaines d'années pendant des siècles mes frères et sœurs nous avons été trompés par des fausses doctrines il est temps de se poser les bonnes questions et de revenir à en fait un enseignement vraiment comme Dieu le veut posé sur la Torah les prophètes et les psaumes comme Dieu l'a voulu au travers de Christ et les joies les temps sont pressés bien évidemment car nous avons tardé nous avons été enseignés à droite et à gauche cela fait 30 ans que le Seigneur m'a appelé à le servir cela fait 30 ans en fait ici que j'ai compris un certain nombre de choses par la grâce de Dieu et cela fait en fait au moins 15-20 ans que je suis sur les racines hébraïques de la foi et que j'enseigne à droite et à gauche à revenir à la Torah les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua c'est bien cela ok que le Seigneur veut ici nous sommes en fait dans des temps prophétiques où le Seigneur nous interpelle il est temps de revenir avant que les mauvaises choses n'arrivent avant que la puissance d'égarement qui est annoncée dans Thessaloniciens ne se répande déjà aujourd'hui nous voyons beaucoup de personnes qui sont égarées par des esprits d'égarement pourquoi ? parce qu'ils n'avaient pas l'amour que Dieu en fait voulait déverser en eux et qu'ils n'ont pas écouté c'est-à-dire revenir à l'amour de la vérité et la vérité c'est la Torah Torah Trahémet Yeshua dit dans Jean chapitre 17 verset 17 nous sommes dans Jean 17-17 à la veille où il va s'offrir en sacrifice ok il va faire la Sainte Seine il va enfin faire le repas de la Pâque et Jean 17-17 il dit quoi ? il dit en fait ici ta parole est la vérité et en fait ici parlant de ses disciples il dit Seigneur sanctifie-les par ta parole à ce moment-là quelle est la parole qui existe ? aucune écriture de l'évangile des évangiles et des épites n'est encore écrite nous sommes dans les années 33 Yeshua va s'offrir en sacrifice ok dans la nuit nous sommes la veille du sacrifice la veille de Pessah la veille de la Pâque de l'éternel car Yeshua est notre Pâque celui qui s'est offert pour nous afin de nous arracher du royaume des ténèbres de nous affranchir de totalement nous délivrer de totalement nous sauver et totalement faire de nous un peuple pour Dieu Yeshua dit ta parole est la vérité de quelle parole Yeshua parle-t-il à ce moment-là ? de la Torah des prophètes et des psaumes il n'y a pas d'autre parole et il dit à Dieu sanctifie-les par ta parole à la gloire de ton Saint Nom vous pouvez vérifier le christianisme à ce moment-là est un christianisme juif essentiellement juif exclusivement juif tout ce qui a été rajouté ensuite dans le but de déformer et d'écaler en fait l'enseignement ne vient pas de Dieu voilà pourquoi il faut se repentir nous tous qui écoutons ici nous avons encore l'occasion de nous repentir et Dieu dit ici vous qui êtes en fait ici des siècles plus tard vous êtes encore debout vous écoutez et Dieu est en train de faire cette alliance avec tous ceux qui veulent écouter qui veulent vraiment écouter comme lui le veut et cette alliance il le dit et cette alliance elle est faite et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour c'est-à-dire tous ceux qui sont rachetés par Christ et que Dieu veut ramener à lui au travers de Christ Yeshua c'est ça les vous tous ici avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour c'est-à-dire tous ceux qui sont rachetés au travers de Christ de par le monde et il va y en avoir beaucoup beaucoup vont venir voilà pourquoi il ne faut pas manquer ces temps prophétiques où nous sommes interpellés où nous devons être interpellés dans nos cœurs il n'y a plus de temps c'est le temps en fin de compte de la fin du temps des nations vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays de Mitzrayim et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées déjà en fait ici il y a de l'expérience ici la puissance de Dieu est venue pour arracher les enfants d'Israël est-ce qu'ils ont écouté bien écouté non là c'est la génération qui suit 40 ans plus tard ok parce qu'ils ont été rebelles dans le désert voilà pourquoi il est très important ici si nous sortons de l'Égypte si nous sortons des ténèbres est-ce que nous allons être comme le peuple d'Israël dans le désert est-ce que nous allons nous rebeller encore et ne pas écouter la parole de Dieu etc et alors que la promesse nous est faite d'entrer dans le pays de Canaan et bien parce que dans le désert nous avons été rebelles et bien nous risquons tout simplement de ne pas rentrer dans le pays de la promesse comme les enfants d'Israël hier ont été appelés ils ont reçu la Torah au Mont Sinai je vous rappelle ils sont sortis de l'Égypte ils marchaient tous pour le Coppolos dit dans Corinthien ils marchaient tous à un rocher qui les suivait 1 Corinthien chapitre 10 verset 1 à 4 vous pouvez vérifier ok ils marchaient tous à un rocher qui les suivait ce rocher était Christ ça c'est la Pâque de l'Éternel ils sortent de l'Égypte Yeshua en fait ici les conduit les conduit en fin de compte au Mont Sinai et là ils vont recevoir quoi ils vont recevoir la Torah et ensuite ils vont marcher dans le désert et ils vont se rebeller ils vont avoir le coup raide etc est-ce que en fait ici aujourd'hui tous ceux qui sont appelés au travers de Christ qui ont été rachés en fait du monde des ténèbres comme hier les enfants d'Israël de l'Égypte est-ce qu'ils vont écouter la Torah pour la mettre en pratique oui ou non voilà pourquoi il y a des occasions très importantes ici de se repentir vous qui écoutez vous qui êtes tous debout aujourd'hui repentez-vous car le royaume de Dieu est proche cette parole qui hier était d'actualité est encore plus aujourd'hui d'actualité repentez-vous car le royaume de Dieu est proche voilà pourquoi c'est extrêmement important de bien se poser les bonnes questions ok afin de rentrer dans le pays de la promesse promesse où Dieu en fait fait alliance il fait cela avec des serments où il va te donner en fait de la bénédiction et plein de bénédictions ok continue en fait ici cette paracha cette paracha verset 16 à 19 ou 17 à 20 dans en fait l'écriture des nations vous avez vu leurs abominations et leurs idoles le bois et la pierre l'argent et l'or qui sont chez elles qu'il n'y ait parmi vous ni homme ni femme ni famille ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations-là qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison ou de l'absinthe très important que personne après avoir entendu ces paroles les paroles de ce serment-là ne se glorifie dans son cœur et ne dise j'aurai le chalum quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif l'éternel ne voudra point lui pardonner voilà pourquoi nous sommes dans des temps très prophétiques des temps où nous avons à choisir sincèrement du fond de notre cœur est-ce que nous écoutons Dieu comme il le veut ou pas pour mettre en pratique ses commandements ses lois ses jugements comme il le veut mais alors la colère et la jalousie de l'éternel s'enflammeront contre cet homme-là tous les serments écrits dans ce livre reposeront sur lui et l'éternel effacera son nom de dessous les cieux c'est extrêmement grave on ne se moque pas de la parole de Dieu depuis 2000 ans tout est accompli ok il faut que je plie mon cœur c'est très important ici on parle du bois de la pierre l'argent l'or toutes choses qui sont construites par les hommes et qui ne sont pas sanctifiées par Dieu ici le mot homme on l'a vu tout à l'heure c'est le mot l'homme spirituel tout homme spirituel aujourd'hui c'est-à-dire en fait c'est quoi cet homme spirituel en fait aujourd'hui et bien en fait c'est tout simplement celui qui peut écouter Dieu et qui notamment a donné son cœur et sa vieille choix bien sûr celui-là c'est un homme qui normalement est un homme spirituel oui parce qu'il est capable de se racheter le prix a été payé il a été racheté mais c'est aussi tout homme qui ne le sait pas encore qui est capable d'entendre la parole de Dieu et qui n'a pas encore donné son cœur et sa vieille choix mais que Dieu appelle que Dieu appelle parce que celui-là il l'a choisi il l'a choisi pour qu'en fait il puisse venir à Yécho qu'il puisse donner son cœur et sa vieille choix et puis faire partie de l'assemblée en fin de compte de Dieu des enfants de Dieu qu'il n'y ait parvenu ni homme ni femme ni famille ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui le cœur en fait ici on va aller voir le mot le mot cœur en fait ici c'est le mot lévave lévave ici c'est un mot très important il y a plusieurs mots pour dire cœur en hébreu il y a lève et lévave lévave en fait déjà en fait ici c'est le cœur ici comme le siège de la vie donc le cœur physique c'est ça c'est lévave en fait en hébreu ok mais c'est le cœur en fait aussi où tout se passe les sentiments les choses comme cela etc c'est en fin de compte aussi ça la première fois où ce mot apparaît c'est dans Genèse 25 n'a-t-il pas dit c'est ma soeur et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère j'agis avec un cœur pur donc un lévave donc avec un lévave lévave pur et avec des mains innocentes dire ok ici c'est très important lévave en fait ici c'est un mot qui a en fin de compte deux bêtes le premier lève n'en a qu'un c'est lamed vêt c'est un cœur généralement en fin de compte un cœur entier et un cœur attaché en fait à Dieu ici nous ne sommes pas dans un cœur attaché à Dieu nous sommes dans un cœur à lévave lévave c'est un cœur je ne vais pas dire double mais un cœur qui a deux facettes c'est le cœur physique mais ça veut aussi dire en fin de compte c'est un cœur qui n'est pas forcément entier pour Dieu ok qui a dans lequel il n'est pas émondé il y a encore en fait les deux tendances etc ok c'est un lévave ok c'est un cœur en fin de compte il peut tantôt marcher avec Dieu tantôt ne pas marcher avec Dieu il est en fait partagé si vous voulez c'est aussi ça cette notion de lévave ok est très importante lévavote en fait au pluriel c'est très important nous n'avons pas fait beaucoup d'enseignements encore là-dessus mais cela viendra en fait ici on va donc approfondir en fait ici donc ici en fait ici on est dans le travail du cœur donc le lévave de notre cœur il doit être travaillé 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 c'est-à-dire tout ce qui n'est pas bon dans notre cœur ça doit être crucifié à la croix si c'est charnel et si ce n'est pas charnel ça doit être modelé discipliné etc tant que je suis dans cette phase-là mon cœur c'est quoi c'est un lévave ok c'est pas encore un lèvre ok et quand en fait il devient un lèvre et bien ça veut dire qu'effectivement là j'ai un cœur entier attaché à Dieu et qui reste attaché à Dieu ok cette notion de lèvre ok de cœur totalement attaché en fait à Dieu ok ça demande beaucoup de temps et c'est le Seigneur qui le fait et ça ne peut être que le Saint-Esprit qui transforme et façonne ce cœur aucun homme aucune doctrine ça n'existe pas dans la Bible ok dans la Bible il n'y a qu'une seule façon d'être transformé et façonné à l'intérieur c'est l'expérience c'est la parole de Dieu c'est le Saint-Esprit qui façonne qui nous travaille qui taille dedans etc ok et ça ne fait pas toujours du bien oui mais c'est nécessaire c'est nécessaire c'est nécessaire afin que notre lévave notre cœur notre lévave donc il y a deux vaves deux bêtes en fait ici ou deux vêtes en fin hébreu et bien soit circoncis soit transformé façonné et Dieu a plein de bonté plein de miséricorde pour nous apprendre nous façonner il nous met dans des épreuves justement pour que notre lévave soit émondé notre cœur soit émondé en hébreu on va dire notre lévave va être émondé travaillé façonné ok merci Seigneur voilà pourquoi il faut dire toujours merci Seigneur pour les épreuves que tu me donnes car même si moi je ne sais pas tu es en train de travailler quelque chose dans le fond de mon cœur et il faut que j'apprenne à lâcher il faut que j'apprenne à obéir à être totalement obéissant totalement soumis tant que je ne suis pas entièrement soumis entièrement dépendant de Dieu comme Christ était entièrement attaché à Dieu et dépendant de Dieu il ne faisait rien rien sans que le Père ne lui montre son cœur était attaché à Dieu lui on ne peut pas dire que c'était il avait un lévave il avait un lève un cœur purifié un cœur entièrement attaché à Dieu notre cœur et bien en fin de compte il va être transformé étape par étape étape par étape de gloire en gloire c'est une transformation nécessaire c'est impossible en un mois d'un an deux ans trois ans d'avoir un cœur totalement purifié totalement attaché à Dieu etc. c'est une progression c'est un travail qui se fait progressivement et qui nécessite l'attachement à Dieu et de rester attaché à Dieu très important ici vous avez quelques versets qui nous parlent en fin de compte ici de ce lévave de ce cœur et nous rencontrerons bien sûr aussi la définition du mot lève un peu plus tard ici en fin de compte ici voilà pourquoi en fait ici on dit en fait ici ne se glorifie dans son cœur il peut y avoir des choses mauvaises dans notre cœur et nous disent j'aurai le shalom c'est-à-dire j'aurai la paix quand bien même je suivrai les penchants de mon cœur c'est toujours en fait ici ok ici un cœur qui en fin de compte ici n'est pas en fin de compte bien devant Dieu en fait ici il a besoin d'être émondé fortifié lavé etc. pour être un cœur pur ici c'est une deuxième notion de cœur ici en fait vous voyez que ce n'est pas le même ici j'ai le mot lévave en fait ici et en fait ici maintenant on commence à comprendre certaines choses très importantes ici j'ai une deuxième définition en français c'est toujours le même mot cœur en fait ici cœur en fait ici mais ce n'est pas le même mot en fait en hébreu en hébreu je vais trouver la deuxième définition en fait ici et bien vous l'avez il fait ici c'est le mot lève lève en fait ici il s'écrit comme ça ça ce cœur là ok c'est le cœur au sens du siège des sentiments affectifs moraux et spirituels donc on peut dire c'est un cœur comment dire spirituel si je puis dire ce n'est pas le cœur physique le cœur physique c'est toujours lévave ou le cœur en fait humain charnel etc. toujours lévave et en fait ici Dieu veut changer notre cœur pour qu'on ait en fait un cœur ici qui soit purifié ou nos sentiments nos comment dire l'aspect moral c'est-à-dire notre raisonnement ok nos pensées ici soient calées sur les pensées de Dieu et en fait spirituelles ici ce cœur là on peut dire un cœur spirituel c'est un cœur avec un seul vava ok je vais vous dire en fait une seule chose en fait ici ce cœur là lève bien sûr il est écrit dans les bibles ok dans nos bibles mais il n'est jamais traduit dans les traductions secondes etc. ici on va le trouver par exemple en fait dans le psaume 51 51 verset 12 c'est un très bon exemple David à la fin de sa vie ok dans la dernière partie de sa vie ok et bien qu'est-ce qu'il va faire il va convoiter Bet-Shéba pourtant c'était un homme selon le cœur de Dieu mais même lui qui est un homme expérimenté un homme selon le cœur de Dieu quand même et bien il va convoiter une femme et bien sûr il va coucher avec elle il va faire adultère et comme il va faire adultère elle va être enceinte et comme elle va être enceinte et bien David va envoyer Uri son mari sur le front et va l'exposer afin qu'il meure il va donc être un meurtrier et pourtant David il avait un cœur pour Dieu oui mais il a fauté et il a fauté grave il a fauté très grave il le sait il sait que dans son cœur ok son lévave il y a des choses mauvaises et la preuve la preuve ici il est tombé il est tombé voilà pourquoi il va dire dans le psaume 51 verset 12 il va dire oh Dieu crée en moi un cœur pur c'est à dire ici il va utiliser le mot lève il connaît la différence entre un lévave et un lève il va dire crée en moi un cœur pur il ne dit pas façonne mon cœur pour que mon cœur devienne un cœur pur non ici il utilise le mot créer c'est le mot bara en hébreu bara qui veut dire en fin de compte simplement créer mais créer par Dieu c'est à dire créer à partir de rien il considère que même son cœur son cœur n'est pas bon ok et comme son cœur n'est pas bon et bien il faut que Dieu crée en fait il dit et la chose arrive il lui donne un cœur nouveau qui en fin de compte soit un cœur pur non pas un cœur à deux facettes ok mais un cœur entier pour lui un lève ok qu'il le crée à partir de ce moment là il est dans une disposition de cœur où en fait il dit dans son cœur je crois en Aélohim je reste attaché à Aélohim en toutes circonstances et je veux rester attaché à Dieu à Aélohim le seul Dieu unique et vrai cette transformation du cœur est fondamentale très importante ok essentielle voilà pourquoi il faut que nous fassions avec notre cœur déjà au départ et que notre cœur qui a deux facettes les vagues puissent être façonnées travaillées etc c'est une nécessité c'est pas une option je ne peux pas dire en fait ici quand bien même j'aurai le shalom ne disent j'aurai le shalom c'est à dire parce que j'ai Christ Christ est mon sauveur je peux me permettre de faire tout ce que je veux dans les penchants de mon cœur alors là non certainement pas j'ajouterai l'ivresse à la soif certainement pas l'éternel ne voudra pas lui pardonner mais alors la colère et la jalousie de l'éternel s'enflammeront contre cet homme tous les serments écrits dans ce livre reposeront sur lui et l'éternel effacera son nom de dessous les cieux merci de m'avoir écouté pour cette première partie que l'éternel vous bénisse et vous garde remettons cet instant au Seigneur Père Très Saint nous te rendons grâce dans l'oppressionnement des choix merci pour ta parole merveilleuse que tu nous donnes tu nous interpelles Père Très Saint à cause de ta bordée à cause de ta miséricorde à cause de ton amour à cause de Christ y est choix car tout est accompli au travers de Christ et de nous mon Dieu mon Père nous venons vers toi tel que nous sommes touche-nous par la puissance de ton Saint-Esprit interpelle-nous comme toi tu le veux à la gloire de ton Saint-Nom afin que nous puissions être des enfants obéissants et soumis comme toi tu le veux nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua ton fils bien-aimé Amen que Dieu vous bénisse à très bientôt pour un enseignement complémentaire sur cette paracha que Dieu vous bénisse Amen Sous-titrage Société Radio-Canada